Bonjour les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps tu t'es fait douiller par le bitcoin on va parler de ça ce matin parce qu'il nous a fait un truc ultra bériche ultra piégeant mais qui arrive de temps en temps quand le marché est illiquide on va parler aussi du long short ratio parce que j'ai pas mal de questions sur le sujet hier puisqu'il y a quand même pas mal d'un chose d'intéressante avec cet indicateur et je vais vous montrer ce que je regarde le BTC perd 1% on est à 30100$ Ethereum qui perd beaucoup plus ce matin on perd 3% 1850$ ça n'arrête pas d'osciller on perd 2,5% du côté de BNB 233$ on a Missyle Sol Sol qui est le seul dans le vert ce matin qui prend un petit 3% LTC qui perd 6% ce matin c'est vraiment pas une belle journée pour le moment on a Shiba qui perd 3,4% on a Léo qui perd 7% c'est pas beau non plus bref une sale journée pour les cryptos même si c'est rien de dramatique on a quand même aussi LDO qui perd 8,3% du côté du daily du BTC donc je voulais vous montrer quelque chose de très bériche de très piégeant de très arnaquant on va dire c'est tout simplement regardez cette petite mèche juste ici juste là on a fait un nouveau sommet un nouveau plus haut et pourquoi on a fait ça les gars c'est tout simplement ce qu'on appelle une chasse au stop c'est quoi une chasse au stop ? imaginez que toutes les personnes qui ont parié sur la baisse du BTC puisque pour le coup pour l'instant on pourrait avoir justement d'après les indicateurs une petite correction qui nous attendrait on va avoir les targets juste après et quand vous faites ça tout simplement vous créez une position et vous mettez ce qu'on appelle un stop loss juste au dessus des derniers plus hauts justement pour pas vous faire liquider c'est le principe justement quand vous prenez des positions en levier c'est pour ça que c'est très dangereux parce que vous pouvez perdre votre capital et donc vous mettez vos stops au dessus des plus hauts donc les plus aguerris ils vont mettre leur stop un petit peu plus haut ceux qui sont encore plus aguerris ils vont regarder tout ce qui s'était passé dans le passé notamment juste là pour pouvoir mettre des stops encore plus haut on peut même prendre beaucoup plus de recul pour aller mettre les stops par exemple juste au dessus de ce plus haut là et ceux qui ont fait des stops trop serrés on appelle ça trop serré et bien tout simplement on est venu chasser leur stop pour damper derrière ça arrive très souvent parce que vous créez des poches de liquidité et c'est pour ça que cette mèche était vraiment très 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 piégeuse pour le coup donc là pour l'instant ça veut dire que au niveau du retracement la target principale je vous l'ai dit hier mais vous voyez regardez comme ça c'est intéressant on a même clôturé au 0.23.6 donc on reste sur cette target pour l'instant ça tient pour l'instant c'est une zone on peut avoir un rebond c'est une zone où on peut repartir mais la zone principale statistique elle est entre les 28.000 et les 27.300 dollars avec entre temps ce qu'on appelle le premier arrêt au 28.892 ce qui est intéressant ce matin les gars c'est qu'on avait une désexpiration des options avec un max payne au 30.000 dollars et on y est je voulais juste vous le partager parce que peut-être qu'il fera bien son job sur ses prochains jours mais on est pile au niveau du max payne ça faisait longtemps qu'on l'avait pas respecté et ce que je voulais vous montrer d'autre toc 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 ah oui c'est les liquidations vous parlez du long short ratio les liquidations qu'on partage tous les matins tout simplement avec notamment des glingos et quentin et pour le coup vous voyez on a quand même par contre ça c'est plutôt une bonne nouvelle on a quand même pas mal des gros pics de liquidité qui se sont formés juste un peu en dessous des 31.000 dollars ce serait pas mal d'aller venir aller chercher mais mais pour le stop pour l'instant c'est un peu compliqué à dire tout simplement parce que c'est très piège sur la baisse on peut avoir aussi un gros pic vers les 28.100 dollars souvenez-vous c'est là où on a les 0.5 de fibonacci pour l'accord les deux retracement pardon c'est pas des fibo les 0.5 les 0.5 de retracement donc qui est la target principale et vous avez aussi un gros pic vers les 26.500 dollars donc c'est un petit peu en dessous de la target on va voir si on va avoir besoin d'aller chercher n'hésitez pas à nous rejoindre sur le télégramme pour avoir toutes ces infos vous m'avez partagé plein d'altiers je vais pas rentrer dans le dans le détail tout simplement parce que parce que ce matin je voulais vous parler du long short ratio etc mais mais je garde sous le coude parce que vous m'envoyez quelques trucs qui sont assez intéressants donc ça vaudra le coup d'en parler donc ce fameux long short ratio comment ça fonctionne tout simplement c'est pour savoir comment sont positionnés les gens qui font du vrai du débit qui prennent des vraies positions en long ou en short moi je prends pour exemple ce qui se passe du côté de binance parce que c'est là où il y a le plus d'échanges même si c'est interdit en france aujourd'hui et donc vous avez plusieurs indicateurs donc la première ligne vous la connaissez c'est tout simplement le cours du btc la deuxième ligne que j'utilise c'est le long short ratio qu'est ce que c'est ce long short ratio ça nous donne le nombre de positions qui sont en short et le nombre de positions qui sont en longue et le marché fait souvent l'inverse de la majorité parce qu'évidemment on peut pas faire gagner tout le monde et donc la courbe bleue c'est le nombre de positions qui sont en longue donc ici on est à peu près à 57% ce qui n'est pas une très très bonne nouvelle puisque je vous disais que en général le marché il fait l'inverse de la majorité donc là vous avez la majorité des personnes qui sont en longue 57% donc pour le coup le btc si on regarde juste cet indicateur et ça ne suffit pas bien entendu les gars il devrait potentiellement baisser pour aller corriger tout ce qu'ils ont en longue ici vous avez les open interest c'est à dire le nombre de positions qui sont ouvertes tout simplement donc quand c'est haut c'est que vous avez beaucoup de positions ouvertes que ce soit des longues ou des shorts et en fait ça nous permet de voir par exemple là sur ce mouvement ce qui s'est passé et là ça va vous rappeler ce que je vous ai dit juste avant vous voyez là ici on a eu une chute de l'open interest sur ce petit truc là qui est juste là vous voyez là ça a baissé très très fort et regardez ce qui s'est passé ici vous avez une chute des shorteurs et bien c'est tous ceux qui se sont fait prendre leur stop juste après juste là qu'ils se sont fait prendre leur stop tout simplement et c'est pour ça qu'on a eu une grosse baisse des shorteurs et une augmentation des longues tout simplement donc beaucoup qui sont sortis sortis du train donc c'est très intéressant ce que ça nous apprend et c'est assez logique et là le CV des spots pourquoi on le regarde en fait c'est la puissance des achats sur le spot donc quand vous achetez sur le spot c'est par exemple quand vous achetez directement sur l'exchange sans prendre de position à levier et je regarde ça parce qu'en général c'est ça qui permet de pousser le cours quand vous avez des CV spots qui se pètent la gueule comme là ça veut dire qu'il n'y a pas de puissance hasteuse et un bon mouvement il faut qu'il se soit accompagné par des achats spots et là vous voyez mais bon ça c'est aussi assez typique des vacances pour le coup c'est qu'il y a beaucoup moins d'intervenants et vous voyez ça chute drastiquement et le dernier indicateur qui est juste là c'est les fundings alors qu'est-ce que c'est les fundings c'est tout simplement si vous payez si vous êtes payé ou si vous payez pour être en longue ou l'inverse donc quand les fundings sont positifs là vous voyez ils sont vers le haut ça veut dire que vous payez pour être en longue ça veut dire que toutes les 8 heures de mémoire ou c'est toutes les 4 heures ça dépend des exchanges je ne me souviens plus exactement vous payez un tout petit pourcentage de votre position et là par exemple vous payez sur Binance à peu près 0,01% donc c'est pour ça que parfois d'avoir une très grosse position ça coûte beaucoup d'argent et qu'il y en a qui préfèrent couper leur trade justement parce qu'ils payent très très cher les frais et là quand c'est en négatif et c'est pour ça que là on a des indicateurs qui sont divergents c'est-à-dire que là tous ceux qui sont en longue ils récupèrent un petit pourcentage de frais vous voyez c'est pour ça que les fundings sont négatifs et là on est encore en négatif au moment où j'enregistre l'émission c'est-à-dire que vous êtes payé pour être en longue c'est quand même assez drôle à voir par contre là vous le voyez on a plein d'indicateurs qui sont ultra divergents donc ça veut dire que c'est quand même un marché qui est très indécis et là en fait ils sont en train de faire payer les shorteurs tardifs ce qu'on appelle donc je ne serais pas surpris qu'il y ait un rebond puisqu'on a des fundings négatifs comme ça en général c'est pour faire payer les shorteurs tardifs mais vous voyez regardez depuis tout à l'heure là hop juste là vous voyez le petit curseur rouge il est en train de remonter ça veut dire qu'il y a quelques shorteurs qui sont en train de rentrer dans le wagon depuis ce matin 6h à peu près voilà les gars j'espère que ça vous a plu j'ai passé beaucoup de temps sur le sujet mais au moins ça a été je pense que je vous ai donné beaucoup d'infos ça c'est sur conaïdilis que vous pouvez le trouver il faut créer un compte c'est totalement gratuit et après par contre il faudra faire quelques réglages pour réussir à voir mes indicateurs passez une très très bonne journée comme d'hab je vous pousse une petite info dès que j'en ai du côté de TikTok, Instagram et Twitter et sur évidemment le Telegram n'hésitez pas à nous rejoindre et puis n'hésitez pas à profiter de tous les liens que vous pouvez trouver du côté du Linktree ciao